bonjour à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien demain la sortie des iphone 12 soyez présents sur la chaîne car il va y avoir du déballage donc n'hésitez pas donc à vous abonner sur vision high tech et on va tout de suite passer à cette astuce ios sur iphone au niveau de votre batterie aujourd'hui petite astuce ios iphone encore avec l'application raccourci raccourci on va donc voir ensemble comment faire pour que votre iphone vous préviennent quand vous arrivez à un certain niveau de batterie ça peut être très utile car parfois on ne fait pas attention au niveau de batterie et là on va pouvoir faire parler siri et siri va nous dire quand notre batterie sera au niveau voulu quand on voudra le charger c'est vraiment le top vous allez voir comment ça se passe c'est parti donc on ouvre l'application raccourci raccourci une fois que vous avez ouvert votre application vous allez tout en bas au milieu sur l'onglet automatisation automatisation que vous ouvrez alors si vous avez déjà créé des automatisations vous allez tout de suite en haut à droite sur le petit plus qui porte le nom de créer une automatisation créer une automatisation qu'on valide une fois que vous êtes entré dans créer une automatisation vous cherchez le bouton qui porte le nom de créer une automatisation perso créer une automatisation perso que l'on valide heure de la journée exemple on entre dans une nouvelle fenêtre et cette fois ci vous allez aller tout en bas de nouveau l'avant dernier choix qui porte le nom de niveau de la batterie exemple lorsque le niveau de la batterie supérieur à 50% bouton niveau de la batterie on valide charge de la batterie 86% donc si je pars dans la fenêtre quand quand niveau de la batterie niveau de la batterie 50% 60% 70% 80% 90% 80% est à 80% alors une fois par exemple que l'on a choisi 80% 80% on a ensuite trois choix dessous on peut lui demander quand on est égal à 80% sélectionné est égal à 80% ou sinon est supérieur à 80% que notre iphone nous prévienne quand la batterie est supérieure à 80% pour que l'on soit sûr d'être à 80 est inférieur à 80% ou qui nous prévienne quand on est inférieur à 80% moi je vais lui demander quand on est égal est sélectionné est égal à 80% une fois que vous avez fait ça on part complètement en haut à droite sur le bouton suivant bouton suivant que l'on valide une fois que l'on a validé ceci on va chercher le bouton ajouter une action ajouter une donc maintenant on valide ajouter une et toujours ici on va arriver dans notre page où on va chercher notre zone d'édition à chercher à sélection champ de recherche champ de recherche que l'on valide champ de recherche modifié ici on va lui demander d'énoncer le texte énoncer le texte insertion de rénoncer le texte maintenant je cherche le bouton énoncer le texte je pitch à droite effacer le texte annuler action en tête énoncer le texte bouton en tête je valide sur ce bouton c'est deux fois pour ajouter un texte ajouter action énoncer le texte en tête donc j'arrive sur la troisième page de mon raccourci qui me dit suivant document action énoncer le texte action énoncer le texte juste dessous énoncer texte balayer l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner une action personnalisée puis toucher deux fois pour l'activer c'est ici qu'on va lui donner un texte à énoncer donc je glisse un doigt du haut vers le bas modifié texte lorsque j'entends ce message je tape deux fois avec un doigt dans ces conditions mon clavier apparaît double tape deux doigts pour actionner la reconnaissance vocale ou là attention le niveau de batterie est égal à 80% il faut absolument chargé on a donc notre message une fois ceci terminé on part complètement en haut à droite sur le bouton suivant suivant bouton on valide suivant document énoncer ou la danse on arrive dans notre dernière page ou comme d'habitude tout en bas il y a ce fameux bouton à décocher demander avant d'exécuter demander avant d'exécuter que l'on décoche on tape deux fois une boîte de dialogue apparaît et on coche et on tape sur ne pas demander et on a bien demandé avant d'exécuter qui est désactivé et maintenant toujours faire très attention de partir en haut à droite sur le bouton ok pour valider notre script notre script est terminé normalement siri va nous annoncer quand on va arriver à 80% quand on sera en dessous ou égal à 80% ça c'est franchement chouette ça veut dire que vous pouvez le mettre à 50 à 30 à 40 c'est vous qui choisissez le niveau attention le niveau de batterie est égal à 80% il faut absolument chargé charge de la batterie 82% aucune recharge alors ce qui est génial avec ce procédé c'est que vous êtes prévenu en temps et en heure lorsque votre niveau de batterie arrive à un niveau désiré quand vous êtes en train d'utiliser comme en ce moment instantanément vous avez ce message de siri qui vous dit attention ta batterie arrive à tel pour cent il faut la charger ou pas ou la attention le niveau de batterie est égal à 80% il faut absolument chargé voilà comme vous avez pu entendre j'étais en train d'écouter une vidéo sur youtube je viens tout juste d'arriver à 80% et j'ai mon message super top non dites moi en commentaire ce que vous en pensez et si cette fonction vous allez l'utiliser ou pas dites moi si vous l'avez déjà testé cette manière de faire et surtout abonnez vous venez nous rejoindre sur vision high tech merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très vite pour une prochaine salut à tous